Alors, j'aimerais brèvement nous parler un peu du groupe. C'est quoi le groupe Parlant Parole, Aussie Parole, et depuis quand ça existe, pourquoi ça existe, et c'est quoi la raison. Alors le groupe Parlant Aussie Parole, il existe depuis l'année 2012, au mois de décembre, c'est un certain 11 décembre. Comment il est né ? Je me souviens par cette époque-là, les réseaux sociaux venaient à plein de concerts avec Appleur, WhatsApp et autre chose. Alors j'avais un ami qui avait créé un groupe, sur téléphone. Le groupe s'appelait LOL. C'est-à-dire, dans ce groupe-là, quand tu entres, déjà ton entrée, tu ris. Parce que c'est ce que LOL veut signifier, donc vous riez. Donc tout ce qui s'est disé là-bas, ce n'était pas nécessairement mauvais, mais c'était le rire sur rire. Bon, moi j'aimais bien, puisque moi j'aime rire. En fait, j'étais là, je riais. Et pendant que je riais, un jour, le Seigneur m'a dit, il m'a dit, mais tu es dans ce groupe, vous ne me faites que rire, vous parlez de tout sauf de moi. Vous parlez de tout sauf de la parole. Vous parlez aussi de la parole. D'où le nom du groupe, Parlons Aussi Parole. Et je ne sais pas si vraiment je suis censé le faire, mais vraiment, avec toute humilité, ne me jugez pas, le Seigneur m'a fait grâce d'être le leader du groupe. Voilà. J'ai dit vraiment avec simplicité de cœur. Avec simplicité de cœur. Le groupe est né depuis 2012, depuis 2012 décembre, je l'ai dit. Alors, c'était quoi ? Le Seigneur nous a donné une vision par rapport à ce groupe. Il dit, il m'avait donné ce texte, il nous a donné ce texte, l'acte chapitre 2, on l'a dit à partir du verset 46, verset 46, plus précisément, verset 42. Alors, la Bible dit, « Tous ceux qui demeuraient ensemble persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. » Ces quatre axes, c'est ce qui fait partie même de la vision du groupe. Et, bon, ce qui aura la grâce de rencontrer ce groupe, vous verrez, c'est ce que nous faisons la plupart des fois. On se rencontre, on parle du Seigneur, on commune avec nous, on mange, on prie, après on rit. Voilà. Donc, on fait la communion fraternelle à la fin. Donc, on fait le tout. On s'en rend. Pourquoi ? Parce que, j'ai toujours rendu compte, dans la Bible, que c'est à cause de telles choses que l'église ancienne avançait, grandissait, était forte. Pourquoi ? Parce que, si les personnes demeurent ensemble dans la parole, s'ils observent cette parole, ils vont facilement aimer, communier. Si on communie, on peut facilement partager. Et si on peut bien partager ensemble, on va facilement prier sans rancune. On va bien prier le cœur, bien disposer. On va prier avec, répondre avec le cœur. Alors, ce sont les quatre axes sur lesquels le groupe est fondé. Alors, le groupe est assez étendu pour notre information. Nous sommes une échéanceur ici en France. Mais le groupe, il est né en Afrique de ceux. À l'époque, il est en Afrique de ceux. Disons, le siège, le groupe, c'est là. Et Dieu, par sa grâce, a permis qu'on se retrouve en Afrique de ceux, plus précisément, à Pretoria, à Johannesburg, à Cape Town. Le groupe se retrouve à Kinshasa aussi. Le groupe se retrouve en Inde, au Canada, au Brésil, aux États-Unis. En fait, quand je dis que le groupe se retrouve, ce que Dieu a permis, c'est qu'il y ait des personnes de toutes ces contrées-là dans ce groupe. et la façon dont le groupe a grandi, c'est un miracle. Parce que le groupe avait commencé avec cinq personnes. Mais aujourd'hui, le groupe a, sur WhatsApp, sur le groupe WhatsApp, a plus de 120 personnes, sur WhatsApp, sans compter les rencontres physiques de certaines personnes qui ne sont même pas dans le groupe. Et je crois que c'est la grâce des dieux. Ça, ça ne met pas de nombre. Parce que je ne veux pas comprendre que quelque chose qui commence sur le téléphone, grandisse comme ça. Et on a une devise dans ce groupe. On se dit que Dieu n'est pas moins Dieu sur le téléphone qu'il est dans le groupe. Donc ça veut dire que ce que Dieu peut faire dans la réalité, il peut aussi le faire dans le téléphone. Donc tu lis une parole que les seignants te guérissent. Tu es guéri là-dessus. Et c'est comme ça que nous travaillons. Et Dieu nous a bénis dans ce groupe parce qu'on a des personnes qui sont mariées dans le groupe. Qui ont enfanté dans le groupe. Qui ont trouvé du travail dans le groupe. Pour moi, c'est un témoignage. Et nous bénissons Dieu pour ça. Et vous voyez, mais après vous vous rendez, c'est un truc qui se faisait dans les coulisses. Alors, pendant deux ans, près de deux ans, les seigneurs avaient voulu qu'on puisse rester comme ça dans les coulisses. D'année 2012 à 2014. Dès là. Ce n'est qu'en 2015, les seigneurs appellent qu'on puisse commencer à voir des rencontres. Une fois le mois, une fois, quatre fois l'année, ainsi de suite. Et c'est comme ça que le groupe est en 17 ans. Alors, le groupe est sur WhatsApp déjà pour ceux qui sont intéressés. Vous êtes bienvenus. Vous pouvez nous rejoindre. Il y a ma soeur Liette qui est là. À côté de la soeur Merveille aussi. Donc, si vous voulez l'intéresser, au fait, c'est une famille, ce groupe. Si vous voulez rejoindre le groupe, sur WhatsApp, bien sûr. En tout cas, là, je vous demanderai d'être fort parce que nous parlons toujours. Parlons ces paroles. Ah, nous parlons. Nous parlons. Vraiment, c'est ce que nous faisons. Nous parlons, mais nous parlons plus des yeux. Nous parlons de tout. Vous pouvez être épanoui dans tous les domaines, mais nous parlons plus du Seigneur. Vous pouvez les voir. Ils sont là. Et bon, vous enregistrez pendant vos coordonnées. On va vous ajouter tout de suite. Et en même temps, alors, qu'est-ce que nous faisons dans ce groupe? Pourquoi nous existons? La première raison pour laquelle nous existons, le premier but, c'est de pouvoir gagner, dépeupler les jeunes hors du monde. Donc, on les sort du monde, on les amène vers Dieu. Les jeunes d'abord et puis le monde entier. Et c'est ce que nous faisons. Quand nous avons des rencontres, comme ça, on peut prier, quand nous allons dans les sorties évangéliques, quand nous gagnons des âmes, c'est ce que nous faisons. Comme on n'est pas une église, on recommande carrément ces personnes dans les églises où nous sommes sûrs de la foi et du bon témoignage parce qu'on ne peut pas recommander une personne quelque part et il va mourir. Son sang s'est assuré, il va tout un coup. Alors, c'est ce qui fait que c'est un double suivi, suivi de la part de l'église et de notre part. Nous, on appelle à l'église et avec la personne et ça soutient la personne. Et même ce soir, donc si vous êtes là, vous n'avez pas d'église d'attache déjà, en avance, il y a déjà le frère baptisté là, il y a quelques adresses qui peuvent vous communiquer. Il va voir là où vous êtes localisé là. Il va dire, il y a une telle église que je connais là-bas, c'est bon, tu peux aller là-bas, prier là-bas. Mais le but que nous recherchons, c'est qu'on ne veut pas voir un jeune dehors. Parce que la Bible dit, jeune, je ne sais pas si vous êtes fort. Et le mal impôné, alors pourquoi il sait quoi il nous garde toujours dehors là. Et une autre raison pour laquelle nous exigeons, c'est pour être vraiment une tour forte, un réconfort les uns pour les autres parce que c'est important. On arrête de vivre un temps, les temps difficiles. La Bible dit, les temps deviennent mauvais. Il ne suffit pas de parler simplement de la parole. Mais après, quand on parle, on a aussi besoin de pouvoir soutenir les personnes. Puisqu'il y a d'autres personnes, pour lui, la parole entre bien dès que tu les soutiens. La parole entre sans problème. Une personne qui est aveugle, tu ne vas pas lui dire mon frère, tu seras béni, tu vas conduire une voiture, mais il ne voit pas. Il ne va conduire comment. Mais cette personne, si tu es guéri, tu lui donnes déjà la vue d'avoir la puissance de la parole et tu le soutiens. La personne va recevoir la parole sans ton avis. Je me souviens, cette femme samaritaine qui rencontre le Seigneur, il va raconter aux samaritains. Et les samaritains, ils viennent voir Jésus. Après avoir vu Jésus, il dit à la femme, il dit, écoute, nous étions venus parce que tu nous as appelé, mais après l'avoir rencontré, ce n'est plus parce que toi tu nous as appelé, parce que nous-mêmes on l'a entendu. On a compris ce qu'il dit. Alors nous, maintenant, on ne l'aime pas parce que toi tu nous as appelé, mais parce qu'on l'a rencontré. Et c'est ce que nous faisons dans ce groupe, être un réconfort. Et nous avons des projets. Bon, ce n'est pas interdit de rêver, mais on a des gros rêves, vraiment. Et je crois que le Seigneur nous accordera de pouvoir les accomplir. Nous, nous rêvons d'avoir une cité, parlant de parole, des maisons pour en faire loger des personnes. On peut en faire loger, avoir des orphelinats. C'est ça que nous faisons en fait. Et nous travaillons lentement, messieurs. Moi, je vous dis, moi je le dis comme ça, les amis qui sont là, ils vont vous présenter, toutes les personnes qui vont passer du groupe tout à l'heure. Les amis qui sont là, ils vous raconteront. Le groupe a commencé petit. Et vous savez, quand vous avez des milliers de personnes dans un groupe, vous avez des milliers de tempéraments, surtout sur le téléphone. Ah, c'est chaud. Mais vraiment, le Seigneur, c'est Dieu qui nous soutient. Je vous assure, si ce groupe existe, c'est Dieu qui nous soutient, franchement. Et rapidement, pour atterrir, j'aimerais, 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 j'aimerais inviter toutes les personnes qui vont passer du groupe. Il faudrait que vous les voyez. Même s'ils n'aiment pas que je fasse ça, mais vous allez voir quand même. Bon, je ne vais pas citer les anons, venez seulement vous-mêmes, parce que... Alors, j'aimerais vraiment dire un mot. Ah, je ne vois pas, je le sais bien. On ne te voit pas là. Alors, j'aimerais dire un mot. Vous voyez déjà que la raison pour laquelle on est déjà béni, parce que les personnes qui font partie de ce groupe, il n'y a pas que n'importe qui. Et j'aimerais profiter même, profiter même de vous, honorer même le frère Kevin qui est là. C'est un scripteur de Dieu, au fait. Bon, moi, j'aime son humilité. C'est un évangéliste ordonné. Il est dans le groupe et... Bon, il est soumis simplement parce que c'est pour moi le leader. C'est ça que... C'est ça que la vie nous dit. Soyez soumis au leader. Et il est, au fait. mais je connais comment le Seigneur l'utilise et moi, je le respecte à cause de ce que le Seigneur l'a déposé et la crainte des yeux aussi. Vous voyez, quand vous avez la crainte des personnes qui servent dans un groupe, c'est un avantage déjà, le Seigneur. Et puis, il n'y a pas que lui, il y a toutes les personnes qui sont là. Je crois que vous connaissez certaines têtes. Je n'ai pas besoin de citer. Comment que le Seigneur vous bénisse. et j'aimerais aussi pour... J'aimerais aussi remercier personnellement aussi les pasteurs parce que je l'ai parlé de ce groupe. Je pense que si nous sommes ici, parce que ce n'est pas facile de pouvoir voir un pasteur, c'est-à-dire une personne qui a le sang de toute l'Église sur sa tête, venir vous donner un endroit comme ça, parler comme ça, d'un groupe qui a commencé en 2012 qui ne connaissait même pas. Alors, moi, je crois que quelque part, c'est touchant, ça marque. Et puis, moi, je prie vraiment au Seigneur de ne pas décevoir de telles choses, de ne pas décevoir de telles personnes. Vraiment, je suis reconnaissant des pasteurs et je crois que tout le monde est reconnaissant parce que quand les seigneurs... Quand j'ai annoncé à tout le monde que les pasteurs nous avaient donné la salle pour faire l'action, on avait vraiment béni Dieu parce que ça nous a épargné beaucoup des choses. Sinon, il croit, tout ça, ça, tout ça. Mais Dieu vraiment nous a fait joie. On va passer pour Dieu vous bénisse. Merci pour... Merci pour vous le soutenir. Je crois que j'ai tout bossé. Je nous ai donné le point de capitaux du groupe. Donc, le groupe existe en 2012 et notre but, c'est de pouvoir gagner les âmes. Alors, je pense, avant la fin de l'année, nous pourrons organiser quelque chose. Mais c'est que nous voulons que dans les jours à venir, nous pourrons organiser des sorties pour ça. On va se parler de Christ. Je crois qu'après la parole d'aujourd'hui, après ce qui est passé, le papillon nous a dit, il y a un travail à faire. Je pense qu'on devrait essayer de pouvoir débriser un peu la honte, la timidité, aller vraiment donner ce qu'on a reçu de la parole du Seigneur. Sinon, comment on peut être rempli si on peut un bal de biais ce qu'on a ? On est rempli, c'est prophétisant entre nous, c'est chassant des démons entre nous, c'est guérissant entre nous alors qu'il y a des gens dehors qui en ont besoin. Et je crois que nous, on a besoin de faire ça, c'est ce qu'on veut faire et c'est ce qu'on fait avec ce groupe. Et je crois que dans les jours à venir, Dieu nous fera d'énormes biens et vous êtes toutes invités et que le Seigneur nous bénisse. Alors, bonjour, moi c'est le frère Samé. On sort tout juste de la réunion vraiment qui était je trouve très dédifiante. normalement, je n'avais même pas prévu d'être là mais j'ai senti que je devais participer à ces moments où on m'a invité le jour même en fait. Et une chose qui m'a vraiment marqué que j'ai beaucoup aimé c'est vraiment la présence de Dieu qui était là. Je me rends compte que parfois on fait beaucoup d'événements, beaucoup de choses mais Dieu lui-même n'est pas présent, Dieu lui-même n'est pas au centre du projet. Mais là tout de suite lorsque je suis rentré on était mené dans un vrai moment de louange, d'adoration. La présence de Dieu était vraiment réelle, elle était vraiment quelque chose personnellement, chacun pour nos vues. Moi c'est ça qui m'a vraiment ému c'est vraiment la présence de Dieu qui était à l'œuvre qui était attestée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'était vraiment quelque chose de merveilleux qu'on ne peut pas vivre ailleurs que lorsqu'on est réunis entre nous pour adorer Dieu. Ça c'est quelque chose qui m'a touché. Et également le temps de partage de la parole qui était vraiment très édité en profond. J'ai beaucoup aimé la simplicité et le cœur avec lequel la parole de Dieu a été apportée. C'est vraiment quelque chose qui m'a également touché. Je connaissais pas je connaissais seulement de nom en fait de ce projet Parlons de ces Paroles mais je n'avais jamais en contact forcément avec ces personnes-là. Je n'avais jamais compris réellement ce que c'était. Et vu qu'on nous expliquait à la fin vraiment j'étais béni par ces moments. J'étais encouragé et challengé dans ma foi et c'est vraiment des moments merveilleux. Donc Parlons de ces Paroles c'est réellement des événements à la prochaine que je recommande à chacun d'entre nous. C'est réellement des réunions auxquelles je conseille à tous ceux qui aiment la présence de Dieu tous ceux qui aiment la communion fraternelle de participer. Voilà. Ce que j'ai pensé du moment il y a un très beau moment de chants de partage et de venir à l'entrée du Seigneur et de très prévent. Donc voilà j'ai été béni car j'ai été béni déjà tous les affaires et je m'entends qu'elle qui est venue. Donc je remercie le Seigneur pour sa présence et qu'autre chose nous a apporté. Ça a été des moments énormément venus sur tout ce qui a été émerveillé de voir la présence de Dieu. Le moment d'adoration le moment de rembourse le moment d'adoration le rembourse c'était le moment où le Seigneur nous a vraiment fait du bien. La préducation a été merveilleuse le message a été nerveux c'est vraiment le message du moment où Dieu appelle la jeunesse dans sa présence où Dieu appelle les jeunes à se contacter à lui car il s'inquié dans sa présence à vivre Dieu et de voir même l'idée déjà de ce groupe Parlons Six Paroles où on voit comment le but c'est de gagner des armes parce qu'on a vu vraiment on a vu c'est ce que j'ai plus compris où j'ai plus détenu que Dieu est de là c'est ce qu'on peut mettre c'est limite ce qu'on peut mettre et c'est limite pas seulement à l'église mais par au-delà de l'église au-delà de l'église au-delà de ce soir donc on a été énormément de l'église et je pense que vous aussi vous serez venus soyez venus fidèle tu es fidèle fidèle mon Jésus est fidèle mon Jésus est fidèle voilà j'ai beaucoup aimé ce temps ça nous a vraiment évité d'écouter une telle parole parce que c'est vraiment ce genre de prédiction que nous avons besoin que nous avons censé c'est vraiment l'essentiel de faire dans la répétition par rapport à cela et ma prière en tout cas s'adresse par rapport à Paul et également par rapport à son leader le Sylvain il demande à ce que Dieu puisse le roindre énormément afin qu'il puisse apporter cette parole aussi puissamment toujours pour le peuple de Dieu et aussi puissamment aussi pour ces personnes qui vivent que Christ les a et qui doivent être sauvées par cet évangile quand Jésus Christ revient bientôt alors ce moment a été vraiment très merveilleux je prie en tout cas que ce genre de manifestation ou que ce genre d'événements dans le Seigneur puissent se réfrigir en tout cas tous les jours à venir voilà il a vraiment parlé à moi carrément on dirait on dirait on dirait à parler à moi tous les choses qu'il a parlé et qu'il a parlé à moi ça m'a donné en tout cas ça m'a mis c'est un peu en tout cas de demander encore dans nos vacances dans la présence du tout il a des choses vraiment merveilleux il m'a c'est vraiment les courage il m'a édifié voilà il m'a édifié de me faire aussi l'évangile de sa vie parce que je le ferais pas je le fais je le fais pas il est vrai que ce programme est au cœur de mes attentes car j'ai vraiment reçu quelque chose de fort voilà j'ai appris que j'ai appris vraiment de manière très pertinente que Christ est vraiment la chose de français que nous devrions avoir de nos vies et voilà et moi ce qui sert dans les boules je chante je sais que je ne pourrais pas chanter tranquille c'est pas m'être une équilibre en fait j'ai reçu le Dieu une sorte d'appel en fait j'avais senti qu'il me délandait de l'équipe a fait plus de temps en fait vraiment le mettre au centre de ma équipe la jeunesse a besoin d'être édifiée la jeunesse a besoin d'être exerrée dans la présence de Dieu je pense que chaque personne reçoit ce dont il a besoin parce que la présence de Dieu elle est là au milieu de nous tous donc on peut recevoir chaque personne individuellement moi personnellement je sais que j'ai beaucoup reçu de l'amour la paix la joie j'étais dans une situation normal ma journée était là comme je disais j'avais pas forcément prévu de venir mais lorsque je suis venu lorsque je suis rentré dans ce lieu moi c'est vraiment la joie du saint Estré que j'ai ressenti c'est vraiment cette chose qui m'a touché beaucoup là on est heureux et je pense que c'est important également en tant que jeune de recevoir cette joie là du saint Estré parce que parfois en tant que jeune on fait des choses on ne sait pas pourquoi mais lorsqu'on est dans la présence de Dieu qu'on reçoit cette joie qu'on reçoit cette paix c'est grand ça cet amour là on peut commencer à partir évangéliser on peut commencer à partir chez nous et annoncer l'évangile donc c'est vraiment cette voie du Saint-Esprit cet amour cette paix intérieure que j'ai reçu aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501